bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui en live pour notre matinale des actus ludiques de retour du festival des jeux de cannes comment vas-tu pénélope bonjour martin bonjour le chat j'espère que tout le monde va bien j'espère que tu vas bien et ça va ça va on se remet doucement du retour de cannes qui a pris tout le monde j'ai vu beaucoup de gens dire je suis crevé j'en peux plus ça a éreinté tout le monde il y a eu plein de gens malades mais ça y est ça fait deux trois jours quatre jours je commence à réémerger on va se lancer dans une actualité dans une émission sur les actus ludiques on va vous parler de ce qui se passe dans le monde du jeu il s'est passé énormément de choses forcément on sera assez bref dans cette émission surtout que je dois partir assez rapidement après donc elle sera relativement courte cette émission on va essayer de balayer l'actualité ludique très rapidement le sommaire est prêt mais c'est toujours le même vous le connaissez par coeur on va vous parler des news dans le monde du jeu on va passer très rapidement dessus de ce qui se passe sur board game arena la plateforme de jeux de société en ligne notre partenaire sur cette vidéo on va faire un petit tour du monde ludique des annonces des jeux qui arriveront prochainement dans un avenir pas si lointain sur vos tables de jeu on va vous parler des sorties de la semaine et de la semaine dernière parce que comme nous étions sur cannes on n'a pas fait d'émission beaucoup de sorties à égrener on passera très rapidement dessus quelques financements participatifs et on terminera par les vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes respectives c'est un très beau programme pour cette semaine en très peu de temps on va essayer d'être hyper efficace c'est un véritable défi et bien je te propose de commencer directement du coup pénélope par vous parler de l'actualité principale elle est hyper importante forcément c'est les résultats de l'as d'or puisque sur le salon le festival international des jeux de cannes nous avons eu les quatre as d'or qui ont été dévoilés ça faisait longtemps qu'on gardait les informations que tu gardais les informations parce que tu fais partie du jury je suis contente je me sens beaucoup moins je me sens libérée d'un poids et surtout voilà je sais que je peux plus faire de gaffe en direct et ça c'est vraiment une vraie libération et donc voilà les quatre gagnants je suis tellement heureuse de que vous voulez de les partager en fait c'est un c'est une sensation assez incroyable ce moment là voilà les quatre jeux qui ont remporté les prix sur cannes alors le prix principal c'est trio on en a beaucoup parlé parce que c'était la dixième nomination de cocktail games en 20 ans et ça y est enfin il remporte après neuf échecs sur la devant la dernière marche ensuite dans la catégorie enfant nous avons le jeu ma première aventure puzzle mon puzzle aventure exactement je me mélange les mots sur la catégorie initié c'est far away qui remporte le prix et dans la catégorie expert pardon c'est la familia oui tout à fait et j'espère que les gens sont contents dans le chat je vois des réactions toutes je vois des réactions de gens contents je vois geeklette qui dit mais trois jeux préférés ont gagné bravo trop contente on est ravis ça c'est alors j'ai l'impression qu'il a été très bien reçu ce prix je sais pas comment toi qui fait partie du jury tu l'as reçu derrière les retours des gens mais j'ai le sentiment que j'ai pas eu trop de messages de c'est scandaleux c'est pas le jeu qu'on attendait là il y a vraiment un problème de majeur pour le monde du jeu de société dans l'ensemble il me semble que les réactions sont plutôt cool je vais même dire que j'ai plutôt eu des réactions inverses et des gens qui venaient me voir en me disant ah c'est trop bien enfin voilà donc moi je suis je suis ravie je m'étais préparée à être insultée et je suis un peu déçu ça va venir attends ça viendra ça peut pas être comme ça tous les ans donc voilà le l'actualité suivante on va enchaîner directement c'est paris ludique qui n'aura pas lieu cette année on a eu le message d'annulation qui est un petit peu avant d'aller sur le festival des jeux de cannes voilà pas de pas de festival à paris ludique cette année donc c'est lié forcément aux jeux olympiques puisque je crois que l'espace là où a lieu la foire du trône je sais plus comment ça s'appelle la pelouse de riz c'est ça oui c'est ça c'est la pelouse de riz et bien cet espace là est réquisitionné je crois par l'armée il me semble si je me dis pas de vétire je dis peut-être une lannerie oui c'est la sécurité en fait alors je sais pas si c'est l'armée mais en tout cas c'est tout le système de sécurité qui sera dans ce coin là donc effectivement ça nous empêche d'avoir accès à d'avoir paris ludique cette année pour moi c'est un peu la grosse déception j'habite juste à côté c'est toujours là que c'est mon petit festival favori à de l'année parce que tout près je peux je peux je peux ramener mes jeux sans être trop chargé et puis et puis c'est un c'est un festival où je joue beaucoup c'est pas celui où je fais le plus de rendez vous c'est celui où je joue moi je suis je suis tout triste quoi voilà mais je sais qu'on est plein à être tout triste alors voilà je vois tout le monde qui dit venez à toulouse on a entendu ça tout le tout le week-end de du fige les gens disaient mais en compensation aller à toulouse c'est pas 200 mètres de chez moi toulouse ouais c'est un tout petit peu compliqué faut s'organiser est-ce que tu vas aller à toulouse alors je vais pas aller pour l'instant c'est pas dans mes plans j'ai d'autres festivals je vais aller à épinal je vais aller à montpellier je vais aller sans doute à orléans je vais donc c'est j'ai déjà un planning un peu chargé mais je vais voir bon voilà on pense évidemment à l'équipe à l'équipe de paris ludique on va on va essayer de faire un truc quand même moi j'ai rien à annoncer évidemment c'est eux qui le feront mais on va essayer de marquer le coup aux alentours de la période de paris ludique en faisant un petit quelque chose peut-être en dévoilant la fiche pour l'année prochaine ça pourrait être sympa on va on va réfléchir à tout ça parce que évidemment c'est pour l'équipe c'est que c'est compliqué pour pour les joueurs il y aura d'autres festivals c'est un peu dommage effectivement mais on peut attendre un an avant que le paris ludique revienne sur sur paris tout simplement qu'on ait l'occasion d'avoir un très beau festival je suis sûr que celui de 2025 sera super du coup il y aura deux ans pour le préparer donc ça va être très chouette on verra bien comment ça s'organise d'ici là voilà pour cette annulation je me suis fait un trait de stylo sur le sur le menton j'ai l'impression ah bon c'est chouette c'est en hommage à paris ludique je crois que j'avais du stylo sur le sur le doigt et je viens de voir que j'ai fait un grand trait de stylo sur mon sur mon menton pardon oui et donc vous vous allez vous déplacer un peu sur des festivals cette année ou bon habituellement on n'en fait pas beaucoup nous on fait paris ludique cannes vichy et essonne donc il reste vichy et essonne on verra si on arrive à caser quelque chose d'autre entre temps il y a peut-être un festival qui aura lieu aux environs de strasbourg donc peut-être qu'on ira en attendant d'avoir des informations dessus mais je ne sais pas encore pour l'instant on me demande pourquoi je vais à montpellier pas à toulouse en fait je vais être membre du jury qui vont remettre des prix à des illustrations ou des illustrateurs aussi bien à épinal dans un premier temps qu'à montpellier dans un deuxième temps donc c'est pour ça que je serai présente sur ces deux festivals et je serai aussi à essonne à vichy dernière petite news il y en a eu plein d'autres sur le monde du jeu dans cette période ci mais en rentrant de cannes il y en a tellement que c'est difficile de faire le tri il y a toujours quelque chose de d'éditorialisation on va regarder les news les plus importantes et cela elle est tellement importante qu'on ne pouvait pas la louper évidemment c'est l'annonce des sabliers d'or qu'on organise on l'a mis dans les news on est un peu égocentrique ce matin c'est l'événement qui aura lieu à la fin du mois de mars le 18 mars très exactement lundi 18 mars on lance les sabliers d'or et pendant les lives que nous avons organisé sur le festival des jeux de cannes nous avons annoncé la liste des jeux vous le voyez peut-être si je me si je me déplace ils sont situés derrière moi il y en a pas mal qui sont là sur lesquels on va travailler on va enregistrer les règles actuellement on est en train de le faire d'enregistrer toutes les règles pour pouvoir vous les présenter très proprement dans cet événement qui réunit des jeux présentés en avant-première ils vont sortir dans les mois qui viennent ils sont pas encore sur le marché on vous les présente on vous fait réagir sur ces jeux là vous allez pouvoir participer et la liste est tombée je vous la je vous les graine très rapidement le lundi 18 mars nous allons vous présenter les jeux bomb busters de cocktail game publié par cocktail game je vous donne pas le nom des auteurs là parce que c'est j'ai ces deux têtes et ça va être compliqué je suis super contente parce que j'ai pas pu y jouer au fige et j'étais ça m'a beaucoup manqué bomb busters là je peux vous dire le nom la boîte dans la main c'est izashi ayashi l'auteur du jeu et le jeu qui sera présenté on sait pas encore lequel sera le matin lequel sera l'après-midi parce qu'il y a des contraintes de train à prendre en compte également c'est loot un jeu qui est signé par laurent escoffier et charles chevaliers le mardi on va vous présenter stickers le jeu qui est signé par j'essaie de tête c'est dur béa renard un jeu qui est publié partout menta games ça va être dur si j'essaie de citer le nom de tous les auteurs le mardi toujours l'après-midi parce qu'il y a deux jeux qui sont présentés chaque jour ce sera cité royale donc publié par ori games j'arrête avec les auteurs j'y arriverai pas mercredi nous aurons pop corn un jeu qui est publié par yellow et wondrous creatures le un jeu qui est publié par super meeple super meeple exactement très jolie boîte qu'elle a juste derrière je vous montre elle a encore sous cello notre boîte celui-ci j'ai hâte j'ai hâte de vous lancer dans la règle je crois que ce sera la plus grosse des règles qu'on aura à vous présenter sur cet événement là le jeudi art society méga jackpot et fil rouge trois jeux art society non je dis n'importe quoi si bah oui c'est bien sûr ah oui je suis bête art society non mais j'étais l'an dernier on avait aussi un jeu avec oui oui dedans d'un seul coup je les ai je les ai confondes oui je sais c'est pour ça que tu m'as tu m'as donné le doute c'est pour la même raison c'était art museum art quelque chose alors trois jeux pourquoi trois jeux parce que fil rouge vous voyez regardez c'est juste ici on aura la petite boîte de démo c'est juste un tout petit jeu que certains ont peut-être déjà fait sur ken la démo nous on n'a fait extrait pas l'affaire pour pouvoir vous la faire découvrir par contre on a déjà joué pour sélectionner le jeu à l'enquête qui sera proposée dans le commerce c'est un jeu narratif c'est un jeu qui nous raconte une histoire on va pouvoir y jouer quand même en vidéo mais c'est un jeu qu'on va faire découvrir pendant la semaine aux gens qui viennent et on aura donc un troisième jeu dans un format un petit peu différent des autres sur ce jeudi c'est la même chose le vendredi nous aurons tampon code un jeu qui est publié par banquise festival un jeu publié par le scorpion masqué et backstories dans le même format backstories c'est un jeu d'enquête que nous ne pourrons pas jouer complètement en live donc on va faire jouer les gens on va capter leurs émotions leurs impressions on va partager avec vous il y aura un format qui sera plus discussion et partage ça va être très chouette pour finir l'événement le samedi il y aura la cérémonie de fermeture dans lequel on retrace tout ce qu'on a vécu pendant la semaine et on donne des informations sur vos votes voilà pour cet événement qui aura lieu très rapidement maintenant dans 18 jours ah oui c'est tout c'est là c'est demain en fait bah oui 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 on est en train de tout organiser Aline travaille beaucoup dessus actuellement c'est c'est notre petite actualité voilà pour les jeux pour les news que nous avons à partager avec vous sur les as d'or tu sur le festival des jeux de cannes tu voulais revenir un petit peu sur tes tes émotions tes découvertes oh bah j'avais noté deux trois jeux que mais s'il y a que moi enfin si toi t'avais eu aussi quelques découvertes moi j'ai pas joué en fait sur le festival des jeux de cannes donc c'est compliqué pour moi de partager grand chose mais je suis curieux de connaître les deux trois jeux que tu as noté alors bah j'en ai noté un que j'allais présenter dans les annonces de futures sorties françaises donc j'en parlerai juste après puisqu'il a été annoncé plus ou moins à cannes et c'est prêt another day donc j'en reparlerai après mais c'est un peu mon mon un de mes jeux coups de coeur du début d'année et j'ai pu y rejouer à cannes et le faire découvrir à d'autres et c'était vraiment très très chouette j'ai beaucoup aimé haï 100% humaine chez explorate qui est un jeu de construction de tableaux avec du draft et du draft avec une petite mécanique de réserve qui permet de plus anticiper son ses tours et de plus planifier son son tableau d'une certaine façon avec d'excellents moyens de 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 scorer à chaque tour et c'est un vrai vrai gros puzzle je vois qu'il y en a plein qui disent harmonise dans le chat j'ai pas pu y rejouer j'avais déjà joué à harmonise il ya longtemps et j'avais trouvé ça super mais j'ai surtout été époustouflé par la couverture d'harmonise qui est une splendeur et qui est magnifique et qui a fait sensation sur le sur le festival c'était chouette à voir et puis dans le j'ai joué à un petit jeu qui s'appelle colpa chez schmitt exactement genre de jeu sur lequel je ne m'arrête pas habituellement parce que visuel pas attractif parce que vraiment petit jeu de cartes parce que voilà tout ce toute la ski jo vibe qui fait que moi je suis pas la cliente de ça et ben là j'ai beaucoup aimé c'est c'est tout simple si alors à pitcher comme ça ce serait un petit peu un petit peu ce soir servirait pas à grand chose mais c'est un jeu où vous allez jouer des cartes à chaque tour essayer de scorer des cartes devant vous et et c'est malin c'est tout simple faut y jouer je vous le recommande c'est pas suffisamment joué sur cannes donc j'ai pas eu l'occasion de découvrir tous ces jeux là ça arrivera dans les semaines qui viennent de toute façon en boutique est peut-être déjà même sorti colpa je crois il est sorti il me semble il y a deux semaines quelque chose comme ça c'est possible c'est possible donc voilà peut-être je le découvrais rire vers l'avenir peut-être pas on verra bien comment ça se passe on va enchaîner directement on est au pas de course hein ce matin ne vous inquiétez pas accrochez votre ceinture on continue j'essaye de suivre j'essaye de suivre en vous parlant de board gamma arena notre sponsor sur cette vidéo et le jig exactement tu vois je l'ai même pas annoncé c'est plus professionnel il arrive directement alors oui non je vois gérard catiot dans le chat qui dit on t'a pas vu pénélope je m'excuse c'est vrai que toi comme moi on aurait voulu voir plus de monde pendant le festival des jeux de cannes mais c'est vrai qu'on couvrait tout l'événement en live et du coup on était très très occupé donc on vous demande pardon à tous ceux qu'on n'a pas pu venir voir c'est pas une volonté de notre part c'est j'ai le même problème moi j'ai vu j'ai l'impression d'avoir vu personne j'ai eu beaucoup de retours ça fait jamais plaisir de gens qui me disent on ne voit pas sur le festival finalement un monde de jeu on vous a pas vu du tout des retours de ce type là on s'est toujours ah bah est-ce que c'était la bonne formule du coup on se pose des questions on a été beaucoup présent pour les gens qui n'étaient pas sur cannes en fait qui voulaient croiser ou discuter entendre discuter plus exactement les éditeurs qui sont venus sur notre live ceux qui nous ont fait l'amitié de venir on a été beaucoup moins présent sur le salon pour voir tous les stands on a fait le tour de tous les stands parce qu'on les a tous pris en photo donc chaque éditeur a vu au moins un membre de l'équipe mais pas forcément très longtemps et moi personnellement j'ai pas vu grand monde c'est comme ça c'est cannes c'est le festival des jeux il y a trop de choses à faire trop de choses à voir il y a même des secteurs où je ne suis même pas passé moi j'ai pas vu les tentes extérieures par exemple pareil pareil il y a des étages que je n'ai pas fait voilà c'est comme ça il y aura d'autres festivals pour se rattraper on espère on vous parle donc de board game arena les jeux qui sont arrivés il y en a quatre qui sont arrivés depuis la dernière émission là le premier jeu c'est pixie je vous montre on va directement sur le site on regarde les annonces vous pouvez toujours vous connecter sur board game arena pour voir les différents jeux pixie c'est la grande nouveauté du moment chez bombix c'est le jeu de yoann guppy qui arrive en boutique cette semaine justement donc vous avez la possibilité de le découvrir sur board game arena avant peut-être de l'acheter et de pouvoir se promener avec puisque c'est le jeu parfait pour pour l'été pour se balader c'est une petite boîte à glisser dans la poche très simple très accessible et très agréable moi je trouve maré caïbo un vieux classique qui ne vieillit pas et qui arrive sur board game arena en public puisque vous savez que les jeux passent par plusieurs phases d'abord ils sont en alpha après en bêta et après en version publique c'est le jeu d'alexander pister un de mes jeux experts favoris de tous les temps je pense excellent m l e m space agency le jeu de reiner knizia avec un petit côté stop ou encore à l'intérieur qui arrive également chez sur board game arena comparé qui a été plusieurs fois comparé à celestia oui j'en ai discuté avec l'éditeur lui dit non c'est pas la même chose les gens le comparent mais effectivement il y a des points communs c'est un peu comme ceux qui comparent pixies avec skijo alors ça n'a rien à voir le problème des comparaisons c'est que ça résume les jeux et en fait peut-être oui qu'il y a des analyses quand on fait une critique un peu longue on s'amuse à faire les comparaisons avec les jeux qui qui sont proches mais quand on en parle pendant deux secondes faire directement la comparaison avec avec celestia c'est résumer le jeu d'une manière qu'il ne faudrait peut-être pas faire j'en ai parlé à blâme je leur ai dit ah tiens est ce que vous avez comment vous avez vécu ça le fait parce que je n'y avais pas joué encore du bon on c'est pas le même jeu pas de problème bon ok et veille off eternity qui arrive sur board game arena également ça c'est un jeu de cartes à combo passionnant qui rencontre un gros succès depuis la fin d'année on a vu qu'il était très haut dans le top des ventes des boutiques ludique vous pouvez le découvrir sur board game arena si vous aimez ce type de cartes avant de peut-être y jouer autour de la table voilà pour les actus de la plateforme de jeux de société en ligne excellent veille off eternity belles de belles arrivées sur board game arena et c'est le moment de notre petit tour du monde ludique au pas de charge attention au pas de charge accrochez-vous au continu j'espère que je vous stresse pas ce matin c'est le moment du jingle alors on va commencer par les jeux disponibles enfin enfin les annonces qu'on a eu des tonnes des annonces en france c'est ça on a eu des tonnes d'annonces pendant cette semaine j'ai essayé de faire le tri un petit peu entre ce dont on avait déjà parlé finalement et qu'on en avance parce qu'on on essaye de se tenir très en avance des news et et puis les choses vraiment importantes donc j'ai fait une petite sélection la donc la première annonce c'est explorers of navoria qui est un jeu dont on avait parlé lors de sa de son oui son financement participatif qui est un jeu qui m'avait qui m'avait vachement attiré par son visuel que j'avais revu à les sun j'avais pas pu y jouer et ben silex la le localise ça ça me fait drôlement plaisir déjà parce que silex ils font toujours des localisations d'hyper bonne qualité avec des vraiment un soin apporté à l'édition je sais pas s'ils vont retravailler sur celui là parce que c'est un jeu qui est tout récent je ne pense pas mais c'est vraiment toujours très très quali c'est pour fin 2024 début 2025 on est sur un jeu qui est qui a l'air d'être narratif quand on regarde même son nom explorateur de navoria mais qui n'est pas du tout narratif qui est vraiment un jeu complètement euro game où on va construire à la fois un tableau devant soi et ensuite une fois que une première phase de construction de tableau et de drape de cartes sera fait on va réutiliser des pions qui ont été posés sur les pioches de cartes pour pouvoir aller faire des actions sur le centre du plateau donc ça mélange placement d'ouvriers et constructions de tableaux et ça a l'air vraiment pas mal du tout en tout cas moi ça me fait très envie c'est le dernier jeu qu'on a joué à cannes nous dit fanette il est très chouette et très très beau effectivement alors on a eu on a fait plein d'émissions vous pouvez vous pouvez les retrouver sur twitch en replay on a parlé de ce jeu avec silex en général effectivement tu as raison ils retravaillent souvent les jeux qu'ils vont éditer en version française ça leur arrive en tout cas de les retravailler c'est pas le cas de celui-ci ils ont jugé que ça n'était pas nécessaire nous en ont parlé pendant pendant l'émission qu'on a eu qu'on a tourné avec eux sur cannes oui en plus le jeu est vraiment tout 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 récent quoi oui ça aurait été bizarre que oui ben on le retouche directement oui alors le suivant ça c'est donc j'ai dit que c'était un de mes chouchous et sur cannes mais aussi depuis tout ce début d'année c'est pray another day donc là tu montres la couverture l'ancienne couverture l'ancienne couverture la couverture d'origine qu'on avait pu voir à et sonne de ce petit jeu hyper malin qui qui repose sur une mécanique en fait c'est le genre de jeu où on a tous le même deck de cartes alors là dans ce même deck de cartes on aura cinq cartes un ours un loup un lynx une chouette et une souris voilà on les voit bien là la force de l'animal étant inversement proportionnelle au point qu'il rapporte et ça repose sur la pyramide alimentaire c'est à dire que l'ours mange tous les autres le loup mange ensuite ceux qui sont en dessous et ainsi de suite vous avez compris et en fait à son tour on va jouer une carte face cachée et on va appeler les animaux un par un en partant du plus fort et quand les animaux sont révélés s'ils sont pas révélés à plusieurs c'est à dire s'il n'y a pas plusieurs ours dans le même tour et qu'ils se baguèrent pas entre eux et bien ils vont si l'ours est tout seul il va pouvoir choisir un animal à manger et tous les animaux de cette de ce type d'animal vont être dévorés et sortir de la chasse et on va faire trois chasses comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la manche et tous les animaux qui ont survécu à la manche vont pouvoir scorer leurs points et c'est là qu'on comprend que bah jouer une souris c'est dangereux parce qu'on peut se faire facilement manger éventuellement mais ça va nous ramener plus de points si on arrive à survivre donc il y a tout un truc de mind guessing de regard dans les yeux c'est vraiment genre qu'est ce que tu as joué à ce coup là c'est extrêmement sympa extrêmement marrant très très simple et très très rapide à comprendre avec un feeling très surprenant moi j'adorais le visuel de d'origine voilà c'était complètement atypique et barré et ça allait bien justement au jeu qui était qui lui-même assez atypique et barré et j'aime beaucoup mon édition moi je pense que je vais garder précieusement mon édition et en même temps voilà on aura c'est le principe de d'avoir des cultures qui ne sont pas les mêmes sur en france on aura une version complètement différente plus conventionnelle voilà mais sans être pas moche d'ailleurs elle est plutôt chouette elle est plutôt belle je sais pas si t'as mis la photo que si la photo a chargé j'avais fait une photo sur le non elle n'a pas chargé enfin j'ai reçu une photo que je pouvais pas ouvrir donc c'était ça ouais ouais c'est une photo d'iPhone c'est terrible ça marche jamais c'est donc on vous montrera plus tard le visuel qui est fait par Stéphane Escapa si je dis pas de bêtises oui avec des ours et des animaux les formats de cartes seront les mêmes ça sera le même thème donc ça c'est quand même l'essentiel le titre est gardé mais ça sera un peu plus voilà on est un peu plus habitué oui c'est très beau c'est aussi une analyse commerciale que font les éditeurs et je crois que c'est Blackrock qui le fait en version française donc si je me trompe pas peut-être me trompe c'est aussi un regard commercial le but c'est aussi de le proposer aux joueurs qui puissent l'acheter ils ont jugé que cette boîte là était trop atypique moi je l'adore cette boîte je la trouve tellement originale que je la trouve alors j'adore le dessin pas forcément l'habillage parce que là tu as plein d'icônes et de trucs dans tous les coins le gros logo de l'éditeur et tout ça qui prennent beaucoup de place sur la boîte mais le dessin je l'aime bien il y a quelque chose de très original et d'inhabituel et avoir des émotions quand tu regardes une illustration même quand tu ne les comprends pas trop parce que tu es surpris c'est quelque chose qui me parle systématiquement tout à fait d'ailleurs je vous recommande d'aller voir le travail de Nell Brunner qui est une illustratrice et qui en fait qui fait tout un travail artistique qui est exactement dans cette veine et complètement complètement loufoque quoi donc c'est vraiment intéressant et Rachel le dit qu'elle a beaucoup aimé je ne lis pas tout son commentaire mais elle nous fait des détails sur ce sur le plaisir qu'elle a eu en rigolant à ce jeu on enchaîne avec le jeu qui est présenté pour les sabliers d'or qui sera en liste qui va sortir en toute fin d'année peut-être même en début d'année 2025 donc il sera présenté très très en avance sur notre événement donc il a été annoncé juste là par super meeple forcé vu qu'ils sont sélectionnés pour l'événement forcé d'annoncer un petit peu en avance la sortie de wondrous creatures un jeu qui arrivera donc un peu plus tardivement dans l'année oui on a eu beaucoup de chance sur le live qu'on a fait durant le fige avec super meeple ils nous ont annoncé plein de nouveautés plein plein de choses dont des choses qu'il ne devait pas annoncer je vous recommande d'aller voir le live en question mais il nous fait ça tous les ans tapis moquette c'est super il arrive il dit non mais ça j'ai pas le droit d'en parler bon bah si on sort ça voilà donc dans les choses qui ont été officialisées puis qui me faisaient super plaisir il y avait ce fameux wondrous creature dont on avait parlé déjà quand à l'heure de sa sortie en version originale et on est ravis de l'avoir pour les sabliers d'or avec des le détail qui tue il y a des personnages qui sont aimantés qui peuvent se mettre sur leur leur destrier qui sont des monstres des wondrous oui oui on a on a très très hâte et donc en fait il y a un plateau central sur lequel on va aller avec nos persos pour récupérer des ressources avec un système d'adjacence en fait c'est pour ça que les persos sont tout en longueur ils font deux cases de long donc ils vont récupérer soit des ressources soit des cartes on va avoir du tableau building avec ses cartes et qu'on pourra poser nos cartes grâce aux ressources qu'on va récupérer donc voilà je t'écoute tableau building ressources oui oui tu m'écoutes t'inquiète pas mais ça y est il est comme à noël il se dit mais je l'ai je l'ai la chance mais c'est génial jamais on fait ça j'annonce un jeu je suis en train d'ouvrir la boîte en même temps ça n'arrive jamais surtout pour la fin d'année oh oh dis donc il fait ASMR peu cher je suis un peu jalouse parce que peu cher je sais même pas ce que ça veut dire peu cher je tente des trucs non mais je suis un peu jalouse parce que j'ai pas ça fait partie des jeux que j'ai fait que voir au festival je suis tellement contente de faire partie des des sabliers dehors et de pouvoir y jouer également je te rassure je suis jaloux de tout moi je vois des comptes rendus de tout le monde puis moi j'ai eu assez peu de rendez-vous avec les éditeurs avec tout le monde je suis pas reparti avec tous les jeux que je vois sur les comptes rendus d'internet et quand on est passionné de jeu c'est de la scène jalousie on a juste envie de découvrir tous ces jeux là et de jouer avec également on aurait pu à faire un retour de canne qui était uniquement nos jalousies moi personnellement j'ai passé pareil ça fait trois jours que je vois tout le monde montrer des choses et je fais mais j'ai pas vu ça j'ai pas vu ça je suis dégoûté mais voilà et leur autre sortie qui me fait très rêver c'est Ironwood encore un jeu dont on avait parlé ici c'est un jeu d'affrontement et d'escarmouche pour deux joueurs de chez Mind Clash Games si je dis pas de bêtises alors j'ai pas les visuels parce que j'ai pas compris les visuels comme ils étaient pas dans la liste initialement hier je me suis dit ça doit être un vieil c'est un vieil truc dont on a déjà parlé donc désolé j'ai pas les visuels c'est pas grave on les montrera pas je l'évoque juste n'hésitez pas à taper Ironwood tout attaché I-R-O-N-W-O-O-D sur BGG vous allez voir c'est très beau et c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs avec un plateau central et des cartes et ça va être assez chouette et ça se sent que ça a l'air assez chouette pas trop compliqué pour un jeu Mind Clash ensuite on a pas de visuel de ça mais on avait reçu Bombix durant le festival également qui nous ont fait plein d'annonces sur Abyss et donc c'était chouette il fallait qu'on vous le redise ici pour que vous soyez au courant même si vous aviez raté les lives donc il y a un roman sur Abyss qui sort le... parce que là ça va être les 10 ans d'Abyss c'est l'anniversaire donc on va avoir un roman qui sort en avril 2024 tout à fait un roman sur Abyss et dans l'univers d'Abyss ça c'est assez ouf on a un booster D-Seigneur qui va sortir en septembre 2024 donc une petite extension pour enrichir le jeu de base et la grosse nouvelle c'est un jeu de joueurs un Abyss de joueurs duel qui va sortir en 2025 chez Bombix donc c'est ça il y avait beaucoup de gens qui étaient très impatients d'avoir des news parce qu'il y a beaucoup de fans sur Abyss et donc voilà on sait qu'on a fait des heureux et je lis les commentaires alors on réagit peu sur les commentaires dans cette émission là mais on les surveille quand même on essaye de revenir dessus on nous dit j'ai beaucoup vu passer Middle Age regardez il est juste là Middle Age hop je suis dans le bras j'ai attrapé les jeux je suis capable de faire ces tours de magie là moi en pleine émission voilà et je ne sais pas quoi en penser Middle Age c'est la nouvelle édition de Barony tout simplement donc si vous connaissiez Barony c'est c'est un peu la même base de jeu ah c'est fou enfin je ne savais pas moi j'y ai joué ah bah je n'ai pas génial enfin je veux dire non mais c'est parce que j'y ai joué on m'a pas du tout j'avais pas l'impression que c'était une réédition donc c'est une enfin c'est une c'est une refonte en fait de Majestie oui j'ai dit Barony oui ah de Majestie oui voilà ah bah d'accord ok très bien super c'est bien parce que bon j'avais pas super aimé Majestie donc ça fait le lien avec dans mon cerveau le le oui alors je vois aussi le commentaire de de Geeklet qui dit qu'elle reçoit pas mal de messages de gens qui sont qui s'attendaient à quelque chose de plus important sur Abyss alors j'entends c'est vrai que j'avais l'impression que dans le chat les gens s'attendaient à vraiment peut-être une réédition une deuxième voilà de Abyss quelque chose de plus massif la version de joueur c'est pas mal quand même mais voilà j'allais y venir quand même une vraie version de joueur c'est à dire un stand alone c'est quand même une grosse news mais c'est que pour 2025 non puis c'est très différent enfin moi j'ai pu jouer à une version c'est pas du tout le même jeu que celui qu'on connait parce qu'il y a déjà eu pas mal de choses dans Abyss y compris Conspiracy qui est une boîte qui joue très très bien à deux mais ça c'est quelque chose d'encore différent donc on va pouvoir découvrir tout ça assez rapidement parce que ça va arriver sur votre table de jeu c'est une grosse année pour Abyss le jeu alors moi une des nouvelles qui m'a fait super plaisir et je sais que je crois que toi aussi c'est j'y ai pas joué toi t'y as joué j'y ai pas joué mais du coup on a moi j'ai appris je savais que c'était plus ou moins dans les tuyaux mais ça a été vraiment officialisé là et ça fait extrêmement enfin j'ai été trop contente de voir la boîte et de savoir que ça y est ça arrivait c'est là c'est pour c'est pour dans bientôt c'est pour je crois mi 2024 juin 2024 et c'est monumental la version de joueur la version duel alors j'ai remis ce visuel parce que c'est le seul visuel que j'ai trouvé pour l'instant il n'y en a pas tant que ça oui voilà mais tout ce que c'est vraiment voilà tout ce qu'on aime dans Monumental est essentialisé c'est à dire le meilleur la partie la partie la partie deck building avec plus de plateau et en fait ça me parle bien parce que moi le plateau ça m'ennuyait donc je trouvais que c'était presque de trop et ben ils ont enlevé ce que je trouvais de trop voilà et ça faisait perdre du temps aussi à l'installation alors que c'est un jeu qui a une super mécanique de deck building et de déclenchement on avait envie que ça tourne plus vite qu'on soit plus concentré là-dessus ben ils nous ont entendus et donc on a vraiment les trois boîtes qui vont arriver à 25 euros chacune et chacune avec trois factions à l'intérieur et trois types trois thèmes l'exploration l'espionnage je crois et je ne vois plus le nom du centre mais il ne me revient plus mais ça ça fait partie des super bonnes nouvelles aussi qu'on a eues pendant le festival j'en profite pour il y avait aussi un des nouveaux jeux c'est festival chez Scorpion Masqué donc lui aussi sera au sablier d'or bien sûr petite affection particulière pour celui-là pour moi parce que Mélodie Leblanc c'est une très très bonne pote à moi et voilà c'est l'illustratrice Mélodie Leblanc c'est un jeu de Grégory Gras festival il sera présenté pendant les sabilladeurs effectivement et c'était un jeu très simple on a eu l'annonce également la découverte de ce jeu juste avant Cannes on a hâte de vous le présenter voilà et c'était une des nouveautés chez Scorpion Masqué avec aussi un jeu qui s'appelait Now ah oui hop voilà tu fais ça hyper bien voilà et donc Scorpion Masqué ont annoncé c'était vraiment l'officialisation s'est faite 3-4 jours avant le festival donc on n'avait pas pu en parler dans les news et enfin un jeu qui moi m'intrigue parce que je comprends j'ai lu 6 fois le pitch en me disant mais comment ça va fonctionner et j'ai vraiment très envie d'y jouer du coup c'est Rêve Lune chez Blam qui a l'air de vouloir faire quelque chose d'un peu nouveau dans quelque chose de narratif avec si j'ai bien compris un des personnages va devoir se libérer de son rêve et il est dans un rêve et les autres enfin pardon un des joueurs va faire un rêve qui va être raconté par les autres joueurs en fait les autres joueurs vont lui dire il t'arrive ça il t'arrive ça etc il t'arrive ça on raconte tous autour de la table effectivement on continue à broder autour du même rêve donc il y a un côté un pro dans ce jeu il y a une petite mécanique centrale mais il y a le plaisir aussi de partager une histoire qu'on se raconte tous ensemble on a tourné une vidéo juste avant Cannes elle est dans la boîte on va pouvoir vous la montrer assez rapidement oui oui c'est assez simple c'est un jeu très accessible qui vous emmène dans un univers onirique alors le côté onirique nous permet de raconter un peu de n'importe quoi et de partir dans tous les sens vous verrez c'est très riche alors c'est c'est moi ce que j'arrivais pas à comprendre c'était comment faisait celui qui rêve pour résoudre son rêve en utilisant après il faut retrouver en fait on joue avec des cartes émotions donc chaque joueur reçoit des cartes émotions quand c'est notre tour de raconter l'histoire on va essayer de continuer le rêve qu'on a commencé donc il y a un côté cadavre exquis à partir de la carte émotion qu'on a dans sa main et après il faudra identifier quelle carte émotion le joueur avait enfin je dis émotion mais ça doit pas être le bon terme c'est des orientations plus exactement et on va essayer de retrouver celle qui l'a inspirée parce qu'on va les mélanger on va essayer de retrouver donc ça nous guide et en même temps ça nous permet de raconter des histoires alors là j'ai quelqu'un dans le chat qui me donne un gros regret c'est Abcoco qui dit deux pommes trois pains oh là je regrette je regrette de pas avoir mis les visuels de deux pommes trois pains pour vous parler rapidement de deux pommes trois pains on en parle juste après puisqu'il est sorti cette semaine deux pommes trois pains ah bah formidable on va aller dans le tour du monde alors j'ai fait un tour du monde plus court parce qu'on avait eu beaucoup d'annonces en France c'était pas forcément la peine de rallonger inutilement cette émission surtout qu'on est pressé aujourd'hui oui donc je vais essayer de faire en vrai on est pressé toutes les semaines mais on n'en a pas conscience et donc on est pressé aujourd'hui parce que des fois on a pas de temps t'as vu l'heure ça avance vite ça va très vite donc le premier jeu je regarde même pas l'ordre dans lequel je voyage on va faire ça à l'arrache on va en Italie pour annoncer le prochain jeu un des prochains jeux j'ai l'impression qu'il en sort toutes les semaines lui aussi il a Reiner Kniziaefett c'est Simone Luciani et Yaniv Kaana Yaniv Kaana que je ne connais pas par contre illustré le jeu est illustré par Kerry Aitken et ça s'appelle Mesos ça sort chez Cranio Création très belle couverture très attirant un petit jeu Simone Luciani il en fait aussi c'est pour 2-5 joueurs des parties de 20-50 minutes à partir de 10 ans pour un poids à peu près de 2 sur 5 donc on voit vraiment c'est du jeu c'est du jeu assez léger on est sur du draft et de la collection donc assez j'ai envie de dire classique c'est très beau donc on est ça se passe dans les il y a des milliers d'années plutôt dans une époque mésolithique et on est des chasseurs cueilleurs et on va placer ça a l'air d'être un jeu assez léger dans lequel on va placer son pion sur un plateau central pour récupérer des cartes et donc faire des collections il y a tout un système justement une mécanique qu'on ne connait pas encore précisément et qui est décrite mais c'est très abstrait pour le moment sur Board Game Geek on en saura plus bientôt mais moi que ce soit l'auteur que ce soit l'illustrateur que ce soit le thème que ce soit le petit le voilà le poids du jeu on sent je me dis ça peut être tout à fait simple et en même temps avec un petit twist personnel moi ça me fait très très envie exactement c'est très chouette comme jeu visuellement après la mécanique ça on va découvrir mais visuellement ça m'attire bien également là c'est le début de la liste pour Essonne fin d'année que je commence clairement c'est le début de ma liste de course est-ce qu'on a déjà réservé des hôtels pour Essonne ça c'est la grande question moi oui moi non comme d'habitude moi j'ai mon Airbnb et je le prends en fin d'Essonne de l'année dernière il faut aller vite moi j'ai mon hôtel habituel mais on ne peut jamais réserver dans cet hôtel donc j'envoie un mail pour voir si parce que c'est jamais en ligne il n'y a jamais de site en ligne qui propose des ventes pour cette date là le suivant on va en Macédoine et c'est le sixième royaume alors là on est carrément à l'opposé on est sur les auteurs c'est Mathieu Dunstan Seth Jaffe et Drake Villarreal alors c'est rigolo parce que Mathieu Dunstan des langues que je connais ouais et une belle affiche c'est illustré par le Mico c'est chez Final Frontier Game et alors là il y a deux secondes on était dans du jeu léger par Simone Luchani et là on est dans du jeu très très costaud 4 sur 5 sur BoardGameGeek donc il rentre dans cette espèce de panthéon de jeux il n'y en a pas beaucoup des jeux de 4 sur 5 j'en ai refait le tour en fait moi j'ai joué à une quinzaine de jeux de plus de 4 sur 5 c'est vraiment pas du tout c'est vraiment une exception donc c'est pour 1 à 4 joueurs des parties de 90 180 minutes à partir de 14 ans alors un thème récurrent en ce moment qu'on voit dans plein de jeux c'est souvent le monde a été détruit on va redécouvrir un environnement et on va un petit peu comme dans les Above and Below le principe c'est notre monde a été détruit on a dû partir et c'est dans l'univers de Merchants Cove la baie des marchands la baie des marchands voilà et on revient on va reprendre possession et réexplorer le monde que nous avions abandonné le 6ème royaume et en fait il y a un système de guildes c'est à dire qu'à chaque manche il y aura 3 manches 7 guildes chaque guilde va apporter un type d'action qu'on va pouvoir faire et ça a l'air extrêmement touffu extrêmement riche chaque guilde va s'activer une fois pendant la manche et ça va être nous qui allons pouvoir influencer pour quelle guilde se déclenche à quel moment etc donc on va faire du commerce on va construire des bâtiments on va devoir explorer des ruines on va naviguer on va avoir des scribes enfin bon bref ça va être ultra riche impossible de vous le pitcher comme ça mais on va suivre ça de très près je suis curieux de découvrir ça j'ai rarement vu Mathieu Dunstan indiqué sur une boîte de jeux de jeux experts donc je suis curieux enfin si il y avait Elysium quand même mais c'était pas si expert que ça je suis curieux de découvrir ce qu'il a fait avec ses co-auteurs sur ce jeu c'est rigolo parce que là on avait vraiment l'inverse on a Simone Luchani qui fait l'une du léger Mathieu Dunstan dans du très expert c'est rigolo on part en alors oui j'ai choisi que 5 jeux mais les 5 me font très envie cette semaine donc en Norvège on a Spectacular enfin je dis Spectacular mais c'est Spectacular de Aylif Svensson et Asmund Svensson ce sont deux auteurs qu'on aime bien toi et moi chez Chillifox Games illustré par Termoon Bonneux on a que l'image pour l'instant on a que la couverture on a que la couverture ce que je peux vous dire c'est qu'on va développer son parc animalier pour protéger les espèces vulnérables qui sont donc un parc animalier en pleine nature ça va mélanger du draft des tuiles hexagonales à placer et des dés qu'on va placer qui vont représenter la nourriture pour nourrir les animaux qu'on aura placés dans les tuiles hexagonales donc ça pareil on a assez peu de news mais c'est des auteurs qu'on aime bien donc on va surveiller ça de tout près On se note dans un coin du cerveau on a hâte d'en savoir davantage et de pouvoir vous en reparler Life in Rotera Et ouais là aussi surprenant encore un gros auteur puisque c'est Ken Grull et Eric Emlang Ah oui Et là c'est pareil lui il nous a habitué plutôt à des très très gros jeux alors parfois il fait des choses plus légères quand même mais c'est un habitué des très très gros jeux et là il fait un jeu très très léger un peu à la Simone Eluciani et c'est pour 2-4 joueurs 35 minutes à partir de 10 ans c'est du on est encore dans du draft beaucoup de draft là j'ai vu beaucoup de jeux avec du draft et du placement de tuiles placement de cartes etc mais on sent qu'ils cherchent tous leurs petits trucs en plus celui-là vraiment sur la table visuellement me fait super envie je sais pas toi mais voilà on va devoir on va devoir reconstruire alors c'est une difficulté de 2 sur 5 je me fais pas trop de billes le grand plateau central c'est juste un marché et ensuite nous on va avoir des cartes qui vont nous permettre de construire une espèce de zone devant nous on voit avec des terrains on va placer 6 cartes je crois durant la partie ça se joue assez vite et dès que sur une zone on va avoir les conditions adéquates on va pouvoir construire des bâtiments qui sont sur le plateau central sur ces zones qu'on aura réunies et on va avoir un système de comptage de points etc c'est un re il le pitch en disant que c'est un rebuilding game c'est à dire que je pense qu'on est un peu post-apocalyptique et qu'on va devoir reconstruire quand on regarde la couverture il y a un petit côté comme ça le monde a été détruit et on va community rebuilding game donc ça pareil ça fait très envie il y a des bonnes rêves etc et le dernier jeu c'est celui dont l'auteur mais le plus inconnu on va dire je regarde d'ailleurs parce que peut-être qu'il a déjà fait quelque chose que je connais bah oui il a fait les chroniques d'Avel donc du jeu que j'aurais plutôt mis en familial enfant même presque et là c'est un jeu alors moi je l'ai pris parce que je me suis dit oula ça a toute la vibe de tout ce que j'aime c'est un jeu qui on va c'est un jeu de gestion purement euro à partir de 10 ans 2-4 joueurs des parties d'une heure dans lesquelles on va être dans des thèmes plus classiques on est des marchands durant au 15ème siècle et on va devoir déplacer nos petits wagons et nos petits bateaux pour compléter des contrats et faire du commerce etc le plateau est plutôt assez chouette assez agréable à l'oeil et on est dans du classique euro avec un thème médiéval et du placement d'ouvriers et de la transportation donc ça s'appelle Hansa Guilds ça sort pour 2024 et ça aussi ça me fait très envie un plateau joli matériel aussi voilà pour les jeux qu'on a vu on en a vu beaucoup d'autres sur Cannes mais certains jeux qu'on a vu parce qu'il y en a énormément dont on a envie de vous parler on va les égréner au fil de nos émissions dans les semaines qui viennent et puis il y a tous ceux qui sont déjà sortis et là c'est une grosse séquence aussi alors on va passer très vite sur les sorties de la semaine je vais essayer de pas tout commenter là c'est vraiment je vous les montre je vous les montre très vite parce qu'en plus on n'a pas montré ceux de la semaine dernière donc c'est une double une double salve de jeux qui sont arrivés dans vos boutiques on les fait quand même comme d'habitude vous pouviez voter en nous indiquant si c'est des jeux que vous attendiez ou pas je vais vous donner les plus gros scores alors j'ai mis que hier soir en réalité la liste des jeux de cette semaine donc pour l'instant les scores ne sont pas définitifs sur vos attentes on va les découvrir mais ça peut évoluer encore juste avant on a notre jingle pardon notre jingle sorti il faut pas que je l'oublie c'est important c'est essentiel le jingle des sortis il y a une musique je sais pas c'est pas celle là alors c'est parti les sorties du 23 février c'est ceux de la semaine de Cannes en fait qui s'est achevé à Cannes donc on a eu Constu Monster le jeu de Thomas Fabrelière qui est sorti chez Blue Range et je vais aller aussi vite que ça qui est attendu par 16% d'entre vous alors on rappelle atteindre les 50% c'est déjà exceptionnel sur un jeu ne vous dites pas 16% c'est une très mauvaise note c'est 1 sur 10 c'est pas du tout ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a 16% d'entre vous qui a envie d'y jouer c'est déjà important Flashback Lucie est sorti la semaine dernière signé par Baptiste Deres Marc-Antoine Doyon Gabriel Dunerain Durnerain et c'est publié par Scorpion Masqué je bute sur son nom à chaque fois Gabriel je m'en excuse à chaque fois mais je ne sais pas pourquoi pourtant je m'entraîne tout le temps deuxième boîte de ce jeu qui a gagné oups pardon qui a gagné qui a gagné l'as d'or enfant l'année dernière dans un univers un peu plus horrifique Hit Eviren l'extension l'extension du jeu de course qui a rencontré un énorme succès l'année dernière publié par Days of Wonder signé Asger Harding Grandrund et Daniel Skoj Pédersen les noms sont affichés je ne te donne pas tant de mal c'est parce que je bute que tu là tu vois je peux dire Christophe Rabeau je me dis il faut gagner du temps il faut gagner du temps et comme ils sont 18 à chaque fois la version enfant avec de la pichenette de Colt Express Colpa je ne vous ai pas donné les stats mais on avait 54% d'entre vous qui ont envie de jouer à Hit Eviren 61% sur Flashback Lucie c'est énorme comme score Colpa tu en as parlé il n'y en a que 26% qui ont envie d'y jouer pour l'instant que parce que tout simplement on en a très peu parlé jusqu'à présent de ce jeu là c'est la première fois que tu en parles le visuel n'est pas hyper attractif d'où l'importance de la com c'est important la com ça sert à quelque chose aussi là on parle de de quotient d'envie que vous pouvez avoir sur des jeux que vous ne connaissez pas forcément si on vous en parle peut-être que là d'un seul coup moi j'ai plus envie d'y jouer de savoir que tu l'as beaucoup apprécié c'est vraiment très bien ça c'est mon jeu de la période le match du siècle X est signé par Paolo Mori qui est peut-être l'un de mes auteurs préférés en tout cas je fais toujours très attention à ce qu'il fait donc jeu pour deux joueurs qui nous emmènent dans un univers d'échecs mais c'est pas du tout avec la mécanique des échecs ça oh tiens j'ai l'impression que ça bude ah ah formidable attendez c'est parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton Luminous c'était publié par Schmitt alors celui-ci moi j'ai pas vu Schmitt pendant ce festival donc j'ai pas eu l'occasion de découvrir leur jeu un petit jeu avec des soleils et des lunes je peux pas vous en dire beaucoup plus et c'est signé par Kirsten Ease pas eu le temps mais j'aurais bien aimé aussi Mindmap ok ils sont pas dans le bon ordre Mindmap par rapport à ma liste 31% d'entre vous avaient envie de jouer à Mindmap 36% à Luminous 40% seulement au match du siècle c'est moi qui en fais la communique c'est déjà beaucoup oui 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 c'est déjà beaucoup Mindmap donc c'est publié par Yoann Go Gary Kim et Hop S. Wang c'est publié par Funifox et signé par les auteurs que je viens de citer c'est un jeu dans lequel il va falloir placer des thèmes sur une frise avec une abscisse et une ordonnée et par rapport surtout aux autres cartes des objets sur une frise par rapport à des thèmes je l'ai mal expliqué mais le cœur y est et vous êtes 31% à avoir envie de jouer à Mindmap Unboxed donc si je l'avais annoncé un peu trop tôt de Jordan Sorensen publié par Don't Panning Game le jeu dans lequel vous allez essayer de deviner les règles d'un jeu en regardant son matériel l'idée est très surprenante moi j'ai fait que le premier scénario mais je suis curieux de découvrir la suite j'ai ramené la boîte de Cannes j'ai envie de voir ce que ça donne alors le problème c'est que si jamais tu les dévoiles en direct en live les gens ne pourront plus jouer donc je ne sais pas comment tu vas faire je vais y jouer dans mon coin il y en a qui le font qui trouvent que ça vaut le coup c'est Max Hilden qui disait ça que non ça vaut le coup de les faire en live quand même malgré tout que les gens ça leur crée des envies des éditeurs m'ont déjà dit c'est pas grave tu peux faire le jeu mais là je sais qu'il y a plusieurs en fait c'est pas juste la règle d'un jeu je crois qu'il y a 10 règles à trouver donc si j'ai bien compris et donc je pense que peut-être je ferai le premier je vais regarder je vais regarder à quoi ça ressemble les jeux de cette semaine cette fois-ci du 1er mars nous avons deux pommes trois pains alors là le fameux jeu dans lequel vous allez devoir compter les pommes les pains et quand il y a une pomme de pain qui s'affiche ça représente deux pommes enfin une pomme de pain oui c'est ça deux pommes et un pain donc ça déjà vous avez tout compris ça fait le bazar moi je l'ai ramené de Cannes c'est aussi génial que Crétin et c'est goulayant j'ai pas d'autres mots c'est j'aurais voulu avoir cette idée il y a une pomme il y a un pain et il y a une pomme de pain il faut faire le calcul mais après il y a plein 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 de pommes et plein de pain les gens en parlent beaucoup c'est chouette pour l'éditeur parce que c'est l'éditeur qui avait fait 7 et Match donc un jeu de Pichnet qui a rencontré un gros succès et derrière Deol qui a rencontré beaucoup moins de succès celui-ci on en parle beaucoup avec beaucoup de des yeux qui brillent chez beaucoup de personnes alors c'est très simple il vient tout juste de sortir donc attendez un petit peu pour vous faire votre avis quand même malgré tout parce que c'est le genre de jeu de tribu en réalité mais nous on a des clients sur ce genre de jeu et il y a des petites variantes dedans qui sont hilarantes je vois il y en a qui les connaissent il y a le pain au lait à chaque fois qu'on annonce combien il y a de pommes de pain on doit dire au lait et il y a le pain perdu qui est super dur parce qu'il faut calculer le pain en négatif donc il faut faire moins pain donc c'est vraiment très marrant non non c'est très et pour l'instant pardon non vas-y pour l'instant vous êtes 69% à avoir envie de jouer à ce jeu c'est énorme vraiment c'est très très gros score sur ce jeu ensuite Seven Wonders Architect Medal c'est l'extension de Seven Wonders 61% à avoir envie de jouer de Seven Wonders Architect qui a gagné l'Asdor l'année dernière dans la catégorie familiale ou l'année d'avant peut-être l'année d'avant l'année dernière c'était Acropolis dans la catégorie familiale il y a son extension qui arrive cette semaine alors ça c'est pas forcément cette semaine que ça sort c'est plutôt en février mais on n'en avait pas parlé avant parce que je ne connaissais pas la date et en ayant rendez-vous chez Wilson Jeux je me suis rendu compte qu'il y avait Alpino qui sortait dans cette période-ci qu'on n'avait pas mentionné parce que c'est pas toujours des dates très précises vous savez dans le monde du jeu les jeux sortent ils sont en boutique on ne les connait pas forcément à l'avance et puis à un moment si on les a loupés j'essaie de rattraper les informations Alpino s'est sorti en février mais ça arrive dans certaines boutiques juste maintenant et c'est illustré par Christine Holtkouf Chocolates également même cas de figure publié par Piatnik signé Ségolène Monnet et Jean-Paul Monnet et ça arrive en boutique en ce moment j'ai vu des boutiques qui l'ont rentré dans leur stade juste maintenant alors vous ne les connaissez pas forcément beaucoup à l'avance ceux-là donc ce n'est pas des gros scores pour l'instant c'est de l'ordre de 20% d'attente sur ces jeux-là dont on n'a jamais parlé encore moi je l'ai juste là je viens de le recevoir et j'aurai l'occasion d'y jouer et peut-être de vous en parler dans de futures vidéos mais tu vois 2 pommes 3 pains a fait un gros score alors qu'on n'en a pas vraiment parlé oui mais sur Cannes on en a beaucoup parlé voilà je pense qu'il y a eu un effet buzz un effet Cannes assez fort exactement Coffee Rush celui-ci je ne connais pas spécialement donc je ne pourrais pas vous en dire grand chose c'est un jeu qui sort chez Corea Board Games et qui nous emmène dans un il y a beaucoup de jeux avec Coffee dans le titre je me demande si ce n'est pas un K j'ai marqué Coffee avec un C j'ai un doute non non c'est un C c'est bon je ne me suis pas trompé vous êtes 264 dans le chat je tiens à dire que vous êtes très nombreux ça fait extrêmement plaisir bonjour à tous House of Cats le jeu de William Attire et Christian Oatesby qui sort chez Matagos c'est un jeu de Roll and Ride qui nous emmène dans une maison une maison pour les chats voilà ça sort cette semaine également et vous êtes House of Cats 32% à avoir envie de découvrir ce jeu je n'ai pas donné les chiffres à chaque fois Little Tavern vous êtes combien sur Little Tavern 59% à avoir envie de jouer au nouveau jeu de Maxime Rambour et Théo Rivière qui vient de lancer son live pour ceux qui regardent en direct à la seconde donc vous allez pouvoir regarder son compte-rendu de Cannes également on fera un raid vers lui à l'issue de notre émission Little Tavern c'est un jeu qui est publié par Repos Productions les tables étaient pleines pendant le festival ça a bien marché c'était tout le temps du monde je vais en faire un live bientôt dessus 59% c'est énorme vous êtes très nombreux à avoir envie de jouer à ce jeu Moorland un jeu qui est signé par Stephen Bogen qui est publié par Gigamic c'est la sortie Gigamic de cette semaine ça vous emmène dans les tourbières dans Moorland vous êtes combien 36% à avoir envie de découvrir ce jeu on vous en reparlera dans de futures émissions j'enchaîne Oxono c'est le nouveau jeu ça va vite on enchaîne les jeux il y en a énormément qui sortent en ce moment forcément nouveau jeu de Jérémy Partinico publié par Cosmo Ludo cette maison d'édition qui fait du jeu abstrait avec un très chouette matériel il y a un petit côté morpion parce qu'on va retrouver les croix et les ronds qu'il va falloir aligner mais très très différent avec un principe qui est quand même complètement différent mais ça se base sur cette mécanique à l'origine vous êtes 37% d'amateurs de jeux abstraits à avoir envie de découvrir Oxono nouvelle édition de Pax Renaissance mais elle a complètement changé c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste parce que je ne cite pas toujours les nouvelles éditions c'est un jeu de Phil et Matt Eklund publié par 500 nuances de Geek je ne connaissais pas cette maison d'édition Pax Renaissance vous êtes 23% à avoir envie de découvrir ce jeu Pixies ça c'est un des jeux qu'on a présenté en vidéo vous pouvez le retrouver sur notre chaîne signé par Johan Goupi et publié par Bombix avec des illustrations les photographies de Sylvain Trabu très très moi j'aime bien ça laisse personne indifférent en fait il y a des gens qui adorent il y a des gens qui détestent moi j'aime vraiment bien ça me fait plaisir d'avoir des illustrations comme ça moi j'aime bien aussi la surprise les émotions qui sont générées par des images le fait de aimer ou pas aimer c'est pas un critère pour moi le fait d'être surpris c'est très important ça fait et que ça marque aussi que ça soit du coup des jeux dont on se retienne facilement les visuels parce qu'ils sont forts donc ça c'est un visuel très fort Pixies c'est vraiment très très bien moi on m'avait dit c'est trop simple non 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 c'est très chouette vraiment très chouette on enchaîne des parties c'est très très malin 80% c'est le record de la semaine alors les chiffres ne sont pas définitifs je regarde par rapport par rapport aux autres jeux des semaines précédentes mais on n'est pas loin du record absolu de cette émission mais par contre comme j'ai lancé les votes que hier on va attendre la fin des votes pour connaître le résultat pour mon petit tableur que je note et où je pourrais faire des bilans à la fin de l'année des jeux qui ont été les plus attendus on fait le bilan ensuite le Roi des Ribos nouveau jeu dans le format Pocket de chez Matago donc Erwan Ricor qui signe ce jeu là c'est une création parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Bottonshy de cette gamme là et là c'est une création de Matago et une création assez soignée avec vraiment un très très beau visuel et des très enfin un très beau travail sur les cartes et un jeu qui est vraiment tout simple mais très malin très bon vous êtes 66% à avoir envie de le découvrir Tapir Soirée rien à voir avec les précédents jeux de Fabien Gridel qui étaient beaucoup plus mécaniques cette fois-ci c'est un jeu d'ambiance dans lequel vous allez jouer en essayant d'attribuer de trouver les choix de vos partenaires autour de la table autour de soirées mouvementées de thèmes de soirées mouvementées c'est rigolo c'est surprenant de voir Fabien faire ça ah oui c'est très surprenant ça sort chez Bakakou et on va avoir l'occasion de le découvrir j'espère je ne le connais pas encore mais j'ai hâte j'ai hâte d'en voir plus et puis Chandonneur on l'avait annoncé beaucoup trop tôt on s'était fait taper sur les doigts d'ailleurs à l'époque parce que c'était pas la sortie de cette semaine là mais nous on a repris des informations qui nous étaient parvenues sur les sites non c'est cette semaine que sort l'extension de Chandonneur l'extension Felony la nouvelle boîte du jeu de Trevor Benjamin et David Thompson voilà pour les sorties de cette semaine je crois qu'on a fait le tour voilà c'est ça voilà la liste des sorties on y est arrivé vite en fait ça n'a pas traîné ah non ça n'a pas traîné j'ai été très vite mais en même temps c'est le format dans lequel on égrène l'actualité mais on ne revient pas en détail sur chacune d'entre elles on aura l'occasion on a toutes les autres émissions pour ceux qui regardent sur Youtube ça n'est qu'une matinale parmi les 5 que l'on fait sur la semaine donc on a le temps de se poser de revenir beaucoup plus en détail sur chaque jeu sur chaque émotion sur chaque partie que l'on a vécu c'est un ensemble un monde de jeu il y a tout un écosystème bon rythme efficace nous dit Folie un centime merci beaucoup et on y va au pas de course et en même temps c'est le principe de l'émission c'est le moment de parler assez rapidement des kickstarter puis pour être tout à fait honnête on a eu une semaine j'ai eu une semaine assez raccourcie oui on en regardera pour les émissions suivantes et j'ai gardé quelques pledges pour la semaine prochaine et là je vais en parler de deux peut-être trois on met un petit jingle et on se concentre sur ces deux kickstarter qu'on évoque très rapidement et voilà le jingle alors quels sont les deux projets dont tu veux nous parler aujourd'hui Pénéla moi j'ai pas regardé du tout cette semaine j'ai pas pu déjà on peut faire alors sans les montrer il y a pas mal d'extensions et dérivés qui sont en ligne vous avez la version Roll&Ride de Cascadia qui va être qui est dispo en KS vous avez une extension pour Zonder Road Carnival Chaos qui est un jeu qui a fait pas mal parler de lui aussi une extension pour Ostia il y a la version dont on avait parlé expédition d'Ors-Ouest Passage qui est arrivé sur KS Button Shy Reprint donc tous les micro-games sont tous en reprint sur un projet donc énormément de choses et enfin une édition définitive de Vampire The Masquerade donc tout ça c'est des retours des reprints des extensions on vous laisse regarder si vous êtes intéressés si vous connaissez déjà sur les projets que j'ai retenus cette semaine j'ai surtout retenu Flo j'avais mis les petits liens comme ça tu pouvais faire un petit tour de l'ensemble mais tout ça c'est effectivement tout ce qui sort tout ce qui est en cours et qui fait qu'il est déjà plus ou moins connu le Flo c'est un jeu de Henri Audubon Yoma et Johnny Pack illustré par Andrew Bosley et qui est porté sur Kickstarter par 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 Pika Games et c'est un jeu qu'on surveille enfin que moi je surveille depuis un petit bout de temps dont on a vu des visuels à Esson et qui bien sûr c'est son c'est clairement le travail d'Andrew Bosley qui attire l'oeil très très fort je découvre j'avais dit au début de ce stream que on était que le thème des jeux en ce moment c'est vraiment d'aller en exploration on a vu il y a eu plusieurs jeux dont on a parlé c'est on va explorer une zone on va reconstruire un village on va on va être soit des marchands soit des voilà soit des explorateurs mais c'est le thème de cette semaine que j'ai retrouvé sur plein de jeux et donc dans celui-ci contrairement aux apparences ça n'est pas non plus un jeu narratif que nenni on est sur un jeu de stratégie mais d'aventure avec de l'exploration où on va être on va on vit paisiblement dans notre royaume sur la glace et on va aller un petit peu au-delà et se balader dans les dans les icebergs et dans les dans les mers glacées pour aller faire de l'exploration et pour aller gagner on va dire ça parce que je n'ai pas tous les détails donc durant à son tour un joueur va faire une action soit avec son héros soit avec son familier et il va y avoir plein de on va pouvoir faire plein de choses déjà alors son plateau va être très amélioré il y a un petit côté vraiment aventure parce qu'on va avoir des objets qui vont pouvoir être améliorés là on le voit on va avoir son arc ses gants son épée etc qui vont pouvoir être améliorés on va avoir son plateau joueur qui va pouvoir être amélioré on va construire un là il dit neighborhood mais ça veut dire qu'on va avoir en fait un voisinage construire des bâtiments qui vont être eux-mêmes améliorés on va partir en exploration on va rencontrer des villageois et aller chercher des ressources dépenser ces ressources pour activer des actions de village donc sans doute un petit peu de commerce on va explorer la carte soit à pied là on le voit avec son petit bonhomme pour aller chercher des ressources et plein de choses soit en bateau et on va découvrir de nouvelles régions on va faire des rencontres on va plein plein de choses on va même il y a toute une zone qui est de la caverne on va pouvoir explorer ces cavernes et se battre contre là on le voit face abominable monsters avec du dé donc un petit côté combat au dé à méritrage c'est un jeu qui veut proposer on le sent plein de types de mécaniques plein d'expériences différentes moi ça me dit bien c'est toujours des propositions en fait c'est des invitations au voyage l'invitation elle fait envie est-ce que le jeu est trop léger c'est le problème que je me pose toujours quand je vois ce type de jeu qui nous propose plein de choses des émotions qu'on a envie de ressentir le voyage à découverte le fait de parcourir avec un petit bateau tout ça on se dit c'est très ludique j'ai envie d'y jouer mais est-ce que derrière il y a une richesse mécanique stratégique ou alors c'est vraiment trop basique ça c'est la question qu'on peut se poser évidemment on ne va pas y répondre ce matin on peut y répondre partiellement parce qu'on voit que sur BGG c'est marqué à 10 plus 60-90 minutes 2,50 sur 5 donc on serait plutôt sur une familiale initiée et pas tellement sur de l'initié expert malgré la quantité impressionnante de matériel et par contre il y a quelque chose qu'on voit tout de suite sur le Kickstarter c'est que Lucky Duck va s'occuper de la version française ah très bien voilà donc on voit il y a un gros c'est marqué en français chez Lucky Duck Games voilà donc ça en général moi du coup je ne plaide pas j'attends que ça arrive en magasin et je pense que ça arrivera en magasin de toute façon quand j'ai vu la boîte et que j'ai vu le style de jeu je me suis dit ça ça sent Lucky Duck on est sur ce et hop j'ai descendu et j'ai fait bon ils le font et moi ça me fait très envie j'ai très hâte d'y jouer donc après il y aura tous les impatients qui vont dire non moi je ne veux pas attendre la version française je veux me jeter dessus maintenant alors pour ceux qui veulent se jeter dessus le pledge se termine le 21 mars non pardon je confonds le 19 mars ça sera livré en juin 2025 25 ? ah oui c'est loin dites donc juin 2025 ouais et le pledge va de 65 à 134 euros pour la version héroïque la version le mass le epic hero et par contre il y a du contenu ça on ne peut pas dire il y a du contenu et le pledge de base à 65 euros bon après je n'ai pas regardé mais il y a bien sûr tous les frais de port et je l'oublie tout le temps mais il y a la TVA donc n'oubliez pas que ça peut monter très haut et c'est pour ça que souvent moi j'attends l'arrivée en magasin quand je suis sûre qu'il y arrive mais ça me fait envie ça nous permet de parler des jeux le deuxième jeu dont j'avais envie de parler c'est un jeu qui s'appelle Chroma Arcana là on est sur du beaucoup moins sensationnel disons moins attendu c'est un peu plus tiens qu'est-ce que c'est c'est intéressant mais qu'est-ce que c'est c'est intéressant voilà donc c'est c'est chez Rocknest c'est Rocknest Games qui propose ça c'est un jeu alors j'avais ouvert la page pour avoir plus d'informations sous les yeux et bien sûr je l'ai fermé donc je commente à voix haute que je suis en train d'ouvrir la fenêtre pour passer le temps c'est un jeu de Mo Chowa illustré par Ver Fadoul Nadine Jakubowski et Sandra Singh d'ailleurs dans ce projet c'est précisé à un endroit et c'est de plus en plus précisé sur les sur certains kickstarters maintenant c'est précisé que c'est du travail fait à la main et maintenant ils le précisent vraiment avec même des images et des on sent qu'ils insistent tu vois la main en train de dessiner oui oui ils le font si tu descends un peu handmade et tout ils insistent beaucoup là-dessus je pense que c'est vraiment c'est une option qui a été demandée par Kickstarter on en avait parlé à ce moment-là tout à la fin des KS en général on a une petite option en plus où on peut avoir des informations sur ce qui est fait à la main ce qui est fait par intelligence artificielle pour que vous soyez au courant ce qui est l'option c'est vraiment pour l'intelligence artificielle mais le fait de dire que c'est fait à la main n'est pas obligatoire du tout et du coup on sent qu'il y a une tendance de maintenant on veut un petit peu s'opposer et montrer que nous on fait du travail fait main et de plus en plus de gens pardon on ne sait pas toujours ce que ça veut dire en fait fait main par ordinateur quand même parce que dessiner à la main c'est parce que moi je dessine à la main directement sur mon papier et en fait il y a une confusion dans ce terme là parfois un petit peu c'est le terme qui a été choisi par la cile alors c'est illustré à la main et le dessin représente justement un stylet pour pas mais là on voit un pinceau mais là par contre on voit un pinceau voilà c'est ce que j'allais te dire ils ont bien là c'est vraiment dessiné de manière il ne faut pas dire à la main du coup il faut dire comment on dit de manière traditionnelle ouais mais c'est vrai que mais oui le à la main moi je n'exclus pas le travail sur ordinateur bien sûr fait avec un geste en fait mais c'était juste plutôt pour dire que ça fait plusieurs projets où je vois que maintenant c'est précisé et ça montre une tendance et quelque chose un sujet qui fait l'actualité quand même et du coup le jeu lui-même est en jeu d'affrontement et moi j'avoue juste un tout petit mot là-dessus moi j'avoue que j'ai beaucoup que ce soit dessiné à la main ou pas je suis curieux de le savoir parce que je suis dessinateur et que ça m'intéresse de connaître la technique employée mais ce qui m'intéresse le plus et ce que je trouve essentiel c'est de connaître quand on achète une boîte de jeux quels sont les auteurs que ce soit indiqué quels sont les illustrateurs c'est surtout ça en réalité après le reste c'est de l'information en plus c'est toujours agréable le jeu est un jeu d'affrontement c'est un jeu de duel qui se veut compétitif card game donc jeu de cartes compétitifs qui pourrait redonner les sensations d'un TCG mais sans le côté j'achète plein de cartes et juste une boîte c'est assez drôle parce que quand j'ai regardé le pitch je me suis dit mais c'est Gozu parce que ça reprend l'idée alors c'est pas Gozu du tout puisque Gozu il y a de la construction de tableaux et on s'affronte avec des tableaux construits et là il y a plutôt de l'affrontement direct avec de l'invocation de sorts on va payer son sort avec de l'énergie on va affronter mais on voit il y a une reprise de l'idée qui était dans Gozu alors peut-être que Gozu n'avait pas inventé le principe et peut-être qu'on le retrouve dans d'autres jeux mais ça m'a fait penser à ce jeu-là où il va y avoir plusieurs decks et on va en choisir certains pour les mélanger pour former son deck de combat donc plutôt que de faire de la longue construction on choisit plusieurs cartes on construit son deck là on le voit build your deck et ça permet de construire des decks différents à chaque partie ça c'est une idée que j'avais vraiment vue dans Gozu on va ensuite vous voyez donc charge your spell on va jouer ses sorts on va les charger et ensuite on va se battre les uns contre les autres donc je n'ai pas d'expérience de ce jeu je n'ai pas joué au jeu mais le jeu est plutôt beau pour les amateurs du genre je pense que ça peut être une expérience intéressante ce n'est pas le genre de jeu qu'on verra forcément arriver sur nos tables en France et je trouve qu'il y a un effort de fait dans l'édition dans le visuel dans les pouvoirs etc donc ça peut être intéressant et il est dispo jusqu'au 21 mars il est livré en mai 2024 ça va de 58 je n'ai pas vu le prix maximum mais on est dans les 600 euros à 700 euros pour le original Artplage avec un original oui mais bon on n'est pas obligé d'acheter un original on n'est pas obligé on peut avoir le all-in bundle tout simplement à 69 euros c'est moins cher et c'est beaucoup moins cher et ça a l'air quand même pas mal ça a l'air pas mal je ne peux pas dire je n'ai pas joué mais ça me faisait un petit peu envie voilà ensuite il y a un gros Kickstarter qui est en cours c'est Forgeflamme je me suis je n'ai pas eu trop le temps de me renseigner dessus il se termine dans 14 jours donc mon but c'est d'essayer d'en parler la semaine prochaine on en reparlera la semaine prochaine voilà pour les Kickstarter cette semaine on a fait relativement court mais il y a beaucoup d'infos cette semaine de manière générale donc on est obligé d'aller assez vite sur chacune d'entre elles pour terminer cette émission comme chaque semaine on va revenir sur les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives je n'ai toujours pas de jingle pour cette rubrique mais c'est l'actu de tous les jeux que vous pouvez découvrir si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations nous avons sur ta chaîne tu as diffusé la vidéo de Captain Flip le nouveau jeu de Paolo Mori qui est publié par Playpunk premier jeu de Playpunk de l'éditeur Playpunk qui est un peu le jeu qui m'a le plus impressionné en ce début d'année tout ça je le trouve très simple j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup y jouer en famille mais ça reste très léger le jeu auquel je vais jouer en boucle en ce qui me concerne Marabunta tu as fait une vidéo sur ce jeu de Roll and Ride qui est publié par Space Cowboys signé par Rainer Gidia ouais on a cité Rainer Gidia c'est bon l'émission peut se terminer alors je sais qu'on n'est pas du même avis mais moi c'est l'hommage du siècle le jeu de Paolo Mori que j'ai préféré ces derniers temps peut-être l'un de ceux que j'ai préféré de Paolo Mori d'ailleurs parce que je le trouve assez extraordinaire à la fois par le thème et par la mécanique qui est extrêmement subtile avec des sensations qui sont assez surprenantes j'ai regardé ta vidéo du coup pour avoir ton avis on n'est radicalement pas on n'est pas d'accord sur cette vidéo j'ai bien aimé le jeu je l'ai trouvé froid voilà je l'ai trouvé très froid mais je comprends j'ai pas dit que c'était mauvais le thème du jeu amène effectivement c'est un jeu c'est rien à voir avec les échecs mais il y a quelque chose de formidable d'un point de vue mécanique quand on se passionne pour la mécanique des jeux de société c'est que c'est un jeu où vous devez perdre de temps en temps donc il y a du plaisir à bien perdre et ça je l'ai tellement parsenti et c'est tellement novateur et astucieux à l'intérieur que moi ça m'a émerveillé mécaniquement là où Captain Flip je trouve ça très efficace mais très familial là il y a quelque chose de très subtil dans ce jeu là j'ai envie d'en parler d'y réfléchir d'en discuter et c'est là que le jeu de société devient passionnant quand quelque chose vous interpelle donc voilà moi c'est mon gros coup de coeur de ce début d'année pour l'instant j'enchaîne les parties et j'aime toujours autant le match du siècle je vous conseille pour ceux qui aiment les jeux un peu abstraits ou froids je suis d'accord avec toi mais pour moi c'est pas un défaut après là c'était plus une affinité personnelle alors quand je dis que je suis pas d'accord avec ton avis mon avis n'est pas le même plus exactement on n'a pas d'accord ou pas d'accord ça évidemment mais t'as raison heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes jeux sinon on ne pourrait pas en discuter les vidéos alors ça c'est les trois qui ont été diffusées sur ta chaîne ces deux dernières semaines si je ne me trompe pas si je n'en oublie pas j'aurais voulu en diffuser plus il y avait qu'un sur la chaîne d'amende de jeu il y a Altered qui finit dans 9h donc là c'est les dernières minutes peut-être au moment où vous regardez cette vidéo la campagne est terminée je vais regarder à combien ils en sont ils ont dépassé les 5 millions hier j'ai vu ça c'est assez extraordinaire puis là ça a dû encore augmenter mais non pardon moi j'étais restée à pas 3 millions encore mais là c'est la folie c'est les derniers jours donc tout le monde y va ah c'est dingue c'est dingue 5 millions 400 000 5 millions 400 000 ah on va peut-être frôler les 6 millions alors peut-être c'est possible et je le vois monter rien qu'en regardant je crois qu'il n'y aura pas de pledge manager enfin je ne sais plus 13 215 contributeurs c'est historique c'est magnifique très très chèque il faut que je regarde moi parce que du coup est-ce que mon pledge est à la hauteur de ce que je veux avoir je n'ai pas regardé les derniers addons j'ai pledgé moi celui-là j'ai pledgé bon la vidéo on a deux vidéos sur notre chaîne vous pouvez les découvrir si vous ne connaissez pas encore ce jeu et comme d'habitude je précise parce que ça c'est important que Régis Bonsi que vous voyez sur cette image a contribué aussi à la création d'un monde de jeux on le remercie beaucoup à l'origine tout l'origine de cette chaîne plus depuis mais quand même c'est important de signaler quand on a des incointances avec les gens dont on parle pour que vous n'ayez aucun doute parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir de doute là-dessus mais dans notre façon de présenter les jeux il n'y a aucune raison d'avoir de doute mais par contre quand on découvre quelque chose qu'on n'a pas été averti tu sais ça laisse un doute on se dit ah bah il ne m'avait pas dit donc du coup je pense qu'ils sont malhonnêtes donc je préfère toujours et il faut toujours dire très clairement les choses pour que justement vous ayez toutes les informations et que vous sachiez ce dont ils retournent on a diffusé la vidéo de Kingdom Rush un jeu qui est publié par Lucky Luck Games qu'on a tourné à deux avec Sylvain on a fait une vidéo sur Connect Orto à l'école et à la maison c'est un format qui nous revient assez rarement sur notre chaîne on sélectionne les jeux qu'on propose dans ce format-là la question nous a été posée dans les commentaires de la vidéo est-ce que ce jeu comment vous sélectionnez les jeux est-ce que vous avez été payé par l'éditeur alors oui l'éditeur vient au chalet il mange au chalet il dort au chalet forcément il y a un rapport financier mais ce format-là c'est nous qui le choisissons en réalité j'insiste énormément dessus on peut le faire dans d'autres formats c'est souvent arrivé qu'un éditeur vienne en disant ah je veux un jeu pour vous proposer pour aller coller à la maison ça nous paraît très bien on veut un argumentaire dessus et on dit non bah non ça ne correspond pas donc c'est un choix c'est un choix éditorial j'insiste dessus c'est très important également flashback Lucie on a fait une super vidéo dans laquelle on ne joue pas vraiment au jeu si ce n'est à la démo mais on parle avec toute l'équipe et j'adore ce genre de vidéo parce que ça fait vivre le jeu de société il y a un même commentaire de la même personne qui nous a dit est-ce qu'elle a été payée cette vidéo les gens sont au chalet c'est une interview ça se voit non ça m'interpelle à chaque fois quand il y a des commentaires comme ça en plus c'est indiqué tout du long de la vidéo donc bon mais il y a des gens qui font une chasse aux sorcières là dessus jolis yeux Martin oui bah oui Pixies on a réalisé une petite vidéo sur ce jeu elle est très efficace cette vidéo on est assez contente d'elle j'adore cette miniature là on a fait des petites miniatures un peu ridicules je ne sais pas trop quoi en penser mais on essaie de faire des choses rigolantes en tout cas vu le nombre de vues sur la vidéo je pense que la miniature y est pour gros succès pour cette vidéo sur la sur la monde de jeu et dans celle qui arrive il y aura la vidéo de Far Away vous pouvez participer choisir voter pour savoir si c'est moi ou si c'est Corentin Corentin ou moi qui remportons la partie et peut-être vous gagnerez une boîte de Far Away on diffuse la vidéo tout début mars cette expression tu sais que c'est des à chaque fois on les prépare pas il n'y a pas une séance de photos c'est vraiment des moments mais ça c'est pris dans la partie non c'est pas dans la partie c'est en off c'est au moment où Aline passe et qu'elle fait des photos pour mettre sur Instagram et des fois on fait les cons et en fait oh bah c'est bien cette image où on fait le con je la garde pour faire la vignette mais à aucun moment j'ai dit attention ça c'est pour la vignette et puis Boréal qui arrivera très rapidement aussi puisque le jeu sort la semaine prochaine je crois donc la vidéo est prête on la diffuse et là vous regardez la caméra pour voir si elle marchait bien et ça moi je le sais les gens pensent que vous regardez si elle n'est pas du tout dis pas nos secrets non c'est bon la lumière non la caméra elle est super aussi ça marche très bien j'adore les nouvelles vignettes on s'amuse on s'amuse un petit peu enfin je m'amuse moi derrière mon ordi parce que les gens ne sont pas au courant qu'on va faire une vignette et donc il faut que je creuse avec tous les visuels qu'on a pendant la vidéo voilà pour les vidéos qui ont été diffusées sur nos chaînes ça a été très rapide ce matin et malgré tout il est déjà 9h30 pour ce si vous nous regardez en direct sur Twitch évidemment vous pouvez nous regarder sur Youtube du coup on va vite conclure puisqu'il faut que je m'en aille on arrive à la fin de cette vidéo on vous donne rendez-vous pour plein de vidéos sur notre chaîne pour vous reparler des sabillés d'or et la semaine prochaine pour de nouvelles actualités ludiques jeudi prochain voilà pour le programme de ce qui va arriver sur nos chaînes respectives là ça y est c'est le moment où on va jouer à tous ces jeux qu'on a ramené de Cannes et auxquels nous n'avons pas encore forcément beaucoup joué je commence en live ce soir sur ma chaîne je sais pas encore quoi mais tu sais pas lequel on découvrira ça donc d'abord sur Twitch et après sur Youtube quand tu le rediffuseras merci Pénélope pour cette matinale au patch course merci Martin j'espère que j'étais à la hauteur et puis nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos chaînes ciao à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501